Ce n'est pas la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la fermeture prolongée de l'Université Chirante Diop de Dakar, l'État de santé Doucemane Soukou et l'économie sont entre autres sujets au menu des journaux de ce mardi. Fermeture de l'ICAD, l'Université, otage de la politique, met en exergue le journal Enquête qui souligne que cinq mois après la suspension des cours, les autorités ont décidé de prolonger les vacances jusqu'au 20 décembre. Victimes collatérales de la crise politique, les étudiants de l'Université Chirante Diop de Dakar, qui ne font plus cours depuis bientôt cinq mois, n'en peuvent plus d'être les agneaux du sacrifice. Face à la décision des autorités de prolonger la suspension des cours jusqu'au 20 décembre, veille de démarrage de la pré-campagne électorale, les délégués sonnent en la mobilisation et promettent de paralyser le système éducatif. Dans tous les pays, rapporte le journal Enquête. Édité par cette fermeture prolongée de l'ICAD, des étudiants menacent de paralyser le système éducatif. Le système éducatif signale le journal Libération. Selon le journal, des étudiants de l'ICAD se font frottir. Force de l'ordre au cours d'une journée mouvementée. Selon dit des représentants, des amicales, des étudiants voulaient tenir une conférence de presse pour exiger la reprise des cours en présentiel et la réouverture du campus social, mais ils ont été dispersés par les policiers à coups de grenades lacrymogènes, explique la publication. Se posant à la prolongation de la date de la réouverture du campus social de l'ICAD, le collectif des amicales, des étudiants, sème la pagaille et récolte des vagues d'arrestations. Selon le journal Vox Populi, pour Bosby, le jour, cette fermeture rappelle le spectre du juin, lorsque des manifestants avaient mis l'ICAD à sac, suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Tungo, les 15 huit feux qui avaient consumé des bâtiments de l'université sont encore dans l'esprit des autorités politiques et universitaires. Et de lutte, des renseignements donnent des prévisions d'une atmosphère de tension qui ne militerait pas en faveur d'une reprise des cours. Le climat politique, avec les dossiers d'Ousmane Tungo, a dicté l'interdiction de toute manifestation ou conférence de presse des amicales d'étudiants, note la publication concernant M. Tungo Vox Populi, souligne qu'il a exigé par la voix de son avocat, Maître Clédor Cyréli, à être ramené en prison à Sébichotane, admis à l'hôpital principal depuis plusieurs mois. Après sa première grève de la faim, Ousmane Tungo, qui a repris sa diète depuis huit jours, exige d'être ramené en prison, malgré l'état critique de sa santé, a informé lundi Maître Clédor Cyréli, membre du collectif de ses avocats, rapporte le journal Vox Populi, interné à l'hôpital principal. Son co-exige son retour en prison, dit Walfu Quotidjan, citant Maître Clédor Cyréli, on dit avocat du leader de Bastef, son co-exige d'être ramené en prison, note le journal M'LAS. D'autres quotidiens s'intéressent dans leur livraison du jour à des sujets relatifs à l'économie. Le soleil met l'accent sur la sixième union de hauts fonctionnaires du Forum de la coopération Chine-Afrique, qui s'est tenue lundi à Beijing. Le journal Le Quotidjan consacre sa une à la dernière mission de la FMI sous l'air de Macky Sall, en titrant les adieux du FMI à Macky. C'était la dernière mission du FMI que le président de la République, Macky Sall, aura accueillie en tant que chef de l'État, après avoir fait le tour des relations de l'institution avec le pays durant 12 ans. Le chef de la mission, Edouard Genayel, a dit son optimisme de voir le conseil d'administration du FMI approuver un décaissement de 169 milliards de francs. FMI pour le pays, une sorte de cadeau d'adieu à Macky Sall, écrit le journal Le Quotidjan. Esport, football, Ligue des champions, Nampalisse face aux défis battables, ce soir à 19h, titre le journal record, lutte avec Krap, Sounoulam, VIP de Pekine. En attendant, Oum et Boy Nyan, Amma ouvre la balle contre Maudlo, selon le journal Sounoulam. Bonne lecture. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.